Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran de votre iPhone ou iPad. Donc ce dont vous avez besoin c'est de votre Mac sous iOS 10.10, donc Yozmite, le dernier OS, et donc iOS 8 sur votre iPhone, iPad, iPod. Alors pour commencer, vous devez le brancher en USB à votre Mac et ensuite lancer QuickTime Player. QuickTime Player est une application déjà préinstallée sur tous les Mac. Donc son logo est le suivant, QuickTime Player. Alors une fois que vous le lancerez, il va se mettre dans la barre, enfin dans la barre ici, donc le dock. Vous faites un clic droit et vous venez cliquer sur nouvel enregistrement vidéo. Donc n'oubliez pas de le brancher en USB. Donc comme vous pouvez voir, vous avez cette fenêtre-ci, enregistrement vidéo. Il se peut que la caméra, je ne sais plus comment ça s'appelle, la caméra de votre Mac s'allume. Donc pour ce faire, vous devez cliquer ici sur la petite flèche et venir sélectionner votre iPad. Vous voyez donc la caméra FaceTime. Donc vous sélectionnez l'iPad, l'iPhone en question. Et à ce moment-là, l'écran va apparaître. Pour enregistrer, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton Rec. Et là, vous voyez, vous avez d'autres possibilités pour le micro. Vous pouvez choisir le micro intégré du Mac, si vous n'en avez pas, ou alors de l'iPad. Et là, vous pouvez gérer la qualité aussi de l'image, de l'enregistrement. Donc soit en élevé ou au maximum. Donc il faut savoir si vous enregistrez l'iPad via votre Mac, il n'y a que l'écran de l'iPad qui va être pris en compte. Donc franchement, au niveau fluidité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça prend quelques secondes pour réagir. Enfin, quelques, non. Peut-être une seconde, même pas. C'est très rapide. Franchement, moi, je vous conseille en USB. Il y a d'autres logiciels. Moi, j'utilise habituellement Réflexion. Comme vous pouvez voir, l'image est assez correcte. Il n'y a pas de... ça lag pas. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Je vous répondrai au plus vite. Donc franchement, je vous le conseille. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument le brancher en USB. Si vous ne le branchez pas en USB, ça ne fonctionnera pas. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et je vous y répondrai au plus vite.